C'était super riche comme semaine, c'était vraiment extrêmement intéressant de peut-être commencer aussi par une journée par toi et ensuite de voir comment chacun de tes danseurs s'est approprié tout ça, toute cette danse, cette philosophie et a réussi à nous le transmettre à sa manière. On a travaillé plein de choses différentes avec à chaque fois des personnalités très différentes donc c'était vraiment très riche, c'était un vrai voyage pour nous dans la semaine donc je pense qu'on en ressort avec plein d'outils et des petites choses qu'on va garder pour la suite et c'est ça qui est super enrichissant en fait. Ça fait beaucoup de bien après cette longue période de repartir là-dedans et pas simplement dans de l'improvisation qui n'a aucun sens mais vraiment avec des outils que chacun a pu nous apporter et enfin ça a vraiment, ça a régénéré une source d'inspiration en tout cas et c'était vraiment super. J'ai trouvé ça super agréable d'avoir une continuité, surtout sur des notions concrètes. Enfin par exemple, je sais que le poids du corps, c'était vraiment fondamental dans toutes les sessions, tous les jours et du coup comme disait Melcy, d'aborder de manière différente mais on retrouve les mêmes exercices et du coup à chaque intervenant, on aborde l'exercice différemment, un peu comme ça comme une recette et enfin comme Zilly, ça fait vraiment beaucoup du bien au corps. Franchement merci beaucoup ! Juste une question à tout le monde, à tous les étudiants, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient moins compréhensibles et moins claires par exemple, c'est intéressant de savoir pour nous ? Je pense que ça a été toujours hyper clair et qu'on a bien aussi, je suis désolée, j'ai pas ma caméra parce que j'ai une mauvaise connexion. Cherche, oui c'est Josephine. Ouais c'est Josephine. Non mais franchement j'ai trouvé que c'était hyper clair et que chacun a vraiment remodelé sa technique à leur façon et nous qui n'avons pas du tout eu de cours techniques en fait pendant tout le confinement, moi j'avais un peu peur d'un cours technique bateau hyper académique et en fait la façon dont c'est danser dans une sorte de créativité et d'impro continu qui a été super agréable pour redécouvrir nos corps et en même temps se remettre dans un training un peu intensif. Du coup franchement merci beaucoup ! Moi je ne me suis jamais sentie autant ancrée dans le sol et mes jambes ne sont jamais montées aussi haut même avec des cours de classique. Donc merci beaucoup ! Il s'agit toujours de trouver le poids du corps pour l'élévation de n'importe quoi, n'importe quelle action. Toujours le poids vers le bas. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu verses de l'eau chaude dans un lavabo ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Tu prends de l'eau chaude, hein ? La vapeur qui monte, voilà. Les moments qu'il y a une vraie notion du poids du corps vers le bas, la relation de gravité, l'esprit, l'intention, l'émotion, sensations commencent à se rendre visibles. Comme la fumée, comme si rien n'était. C'est ça qui est difficile à construire dans les cours. Quand on construit par exemple la verticalité dans les classiques mais aussi dans les contemporains, c'est toujours tenir vers le haut. Et la plupart des profs oublient de travailler sur la conscience vers le sol, de graviter vers le sol. C'est ça que le practice en fait fait. Il aide à transformer les parcours de formation en général, pas qu'après l'école mais en plus dans la carrière, pour justement trouver mieux comment travailler avec le poids du corps de chacun. Comment on déplace ? Comment on transfère le poids ? Justement pour rendre visibles qui nous sommes. Les points gravitaires, c'est les points du corps et c'est les points de la masse. C'est pas que des muscles, c'est toute la masse qui nous porte quoi. Voilà. Moi personnellement, pour cette semaine, j'ai adoré l'intérêt que vous nous avez apporté aux petites choses en fait. Comment notre doigt peut nous permettre juste d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin. Comment juste sentir que notre genou, notre coude est plus fluide, qu'il y a quelque chose qui tourne, qu'il faut décrasser tous les jours en fait, pour nous permettre d'aller toujours chercher plus loin. Et franchement, c'est cet intéressement à la petite chose en fait qui fait la globalité, qui fait le tout. Et je trouve que je me suis jamais senti en fait aussi entre guillemets élastique. Merci. Merci. Autre chose, les points vigilants, les choses qui étaient compréhensibles, pas compréhensibles. Moi j'ai trouvé que, en fait, dans le fil conducteur de toute la semaine, j'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont les images en fait sont venues à nous. Enfin, de manière très concrète, très posée. Et en fait, je trouvais que ça affirmait tellement ce que tu attendais. Enfin, c'est mon imaginaire à moi. Mais du coup, c'était beaucoup plus simple à appréhender et à sentir les choses, même à distance. Enfin, j'ai trouvé ça super juste dans la manière dont c'était filé quoi. Et même dans les imaginaires, le sable, enfin, le sable, c'est assez concret. On sait un peu la matière que ça fait, ce que ça nous donne comme sensation. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement pertinent. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Parce qu'en fait, c'était… Et en fait, quand j'étais au sol, enfin, des fois, il faisait super chaud et le sol était super chaud. Et des fois, c'était super froid. Et ça m'emmenait toujours dans une sensation différente qui était… Enfin, ça a changé vraiment un truc. Enfin, j'avais l'impression vraiment d'ouvrir un truc dans mon corps qui était assez intéressant. Voilà. Non, juste ce que j'ai trouvé… Enfin, je vais faire sous forme de métaphore. Mais ce qui était super cool, en fait, dans cette semaine, c'est que j'ai l'impression d'avoir voyagé dans un système solaire et que chaque danseur était une planète qu'on a visité chaque jour. Et on a pris un morceau de chacune et on s'est fait notre planète à nous, quoi. Et c'est ça qui est super cool, en fait. On a pris ce qui nous intéressait le plus et ce qui nous parlait le plus. Et puis, on a fait notre planète à notre image. Ok. On fait un photo et je vous embrasse tout le monde. Merci beaucoup. Bon été. Merci à toi. C'était génial. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bye.